bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler blindage émise bien évidemment et on va surtout parler kvk on va revenir quand même sur ce petit blindage des familles mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis pas d'excuses pour ne pas nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier là en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater vous l'avez à droite sur l'overlay qu'est ce que vous y retrouverez toutes les infos de toutes les vidéos les screens les suivis de tout et bien plus encore les pronos oui les pronos puisqu'il est question de ça on va en parler bien évidemment vous aurez les prochains pronostics vendredi prochain mais on va tout de suite regarder alors cette vidéo je la récorde un tout petit peu en avance pour une fois et vous allez le voir malgré le fait qu'on soit en avance et que tous les matchs ne soient pas encore terminés on est plutôt bien voire très 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 bien je pourrais même en rajouter très puisque regardez la plupart des matchs sont déjà finis il en reste trois à jouer dont les gaz et les lb 81 sur lesquels on a parié et on s'est plutôt bien blindé les amis puisque si vous avez suivi mes paris vous avez mis un max sur les l y 59 face au cas 970 donc regardez on va regarder ça sur le domaine d'anubis regardez ils sont non sur le domaine de basse tête d'abord les doigts on va parler des w 364 face au tv on va commencer par cela où les w 364 ont atomisé les tv je vous avais dit de bien miser sur eux j'avais mis 400 si vous avez suivi au minimum mes conseils vous avez fait un x3 tranquille les cpf w ont aussi gagné face au lx 17 alors malheureusement les w à 49 sont fait éclater par les cplw j'y croyais en ce match là c'est dommage c'était mon plus gros paris mais équivalent pratiquement avec les l y 59 face au 97 oh les l y 59 ont éclaté les cas 97 oh les kings of 97 n'ont pas joué le match donc ça on pouvait pas le deviner mais tant mieux pour nous donc au final ils ont gagné et on a empêché un max d'orique reste à savoir maintenant au niveau du domaine alors c'est lequel le dernier paris qu'on a il est en anubis il est en anubis si les lb 881 vont battre les gas c'est ce qu'on va voir vous le serez quand vous verrez cette vidéo ça sera déjà fini déjà tombé mais de toute façon on est déjà très bien avec les rapports qu'on a fait je vous l'avais dit vous même vous avez dit dans le discord sur la section prodo que j'allais dire ça parfois on gagne parfois on perd mais vous le verrez à la fin normalement en tout cas c'était le cas pour les cinq précédentes saisons le store sera vide alors quand on va arriver là normalement pour vendredi prochain on aura autour des dix mille orique en notre possession alors qu'est ce qu'on fera avec dix mille orique est ce qu'on commence déjà à vider le store je vous le rappelle pour vider le store il faut aux alentours pour prendre tout ce qui est intéressant 26 28 30 mille orique allez on va arrondir à 30 mille orique non on va attendre d'avoir le plus 30 mille orique on va garder notre effet levier et nos futurs dix mille orique et après on videra comme d'habitude les sculptures de commandant légendaire les plans c'est simple vous embêtez pas les amis on prendra tout et du côté d'ailleurs si vous voulez regarder parce que il ya aussi l'oeil pour le talent du côté de l'oeil pour le talent souvenez vous tu es d'ailleurs les 412 as sont faits intégrés par les enda du l'ennav du côté d'oeil pour le talent on avait qu'un et les one v aussi ont éclaté les 93 elle on avait parié je vous le rappelle sur les 60 gt les boules ont fait quoi les boules ont perdu mais pas non plus s'en fait éclater on avait parié sur les 60 gt les 60 gt sans surprise vous éclatez les 50 n il ya aucun cn il ya aucun doute par rapport à ça donc cette semaine on est bien au niveau des paris j'espère que vous les avez suivi encore une fois je vous ai dit on se refait de toute façon des tours en gang des tours en paire à la fin vous connaissez le store sera plié les amis on va parler kvk il ya plusieurs kvk où les portes ont ouvertes et on va continuer de suivre celui du 1846 et on va aussi s'intéresser à un petit kvk de niveau 2 de saison 2 plutôt vous allez voir c'est pas mal intéressant du tout donc allez voir tout de suite je récupère mes points hop là pour mes 400 minutes en hôtel on va aller voir tout de suite le 1846 qui justement est en face du 10 93 et on va voir ce que ça a donné le 1846 mes amis bon le 1846 on va pas se mentir c'est comme le 1556 c'est des royaumes qui sont dans le creux de la vague c'est des méga impérium qui pourraient disparaître du top 10 oui malheureusement pour eux disparaître du top 10 en fonction de ce qu'ils vont faire sur ce kvk et là ça s'annonce pas bien du tout pour eux puisque regardez en zone la havane le 1846 1 l'énormissime 1846 n'a même pas eu le courage d'aller combattre le 10 93 les portes ont ouvert il y a 48 heures et regardez ils sont totalement enfermés chez eux comme des victimes magnifiques victimes nos amis du 18 46 ils n'ont même pas regardez ils n'ont même pas été chercher les portes si ça c'est pas magnifique personne elles sont semi-protégées elles sont détenues par personne franchement en vrai c'est la honte alors là c'est la lose absolue ne même pas aller se battre sachant que le 18 46 a fait ses campagnes entières de recrutement depuis des mois et des mois si ce n'est depuis sa création comme quoi c'est un vrai royaume de fighters et si vous allez sur le 18 46 c'est pour vous battre les mecs ils vont même pas combattre en la havane ok ok je veux bien qu'en commentaire vous me mettiez pour ceux qui sont sur le discord et qui sont aussi sur le 18 46 ce qu'elle est la technique secrète que vous utilisez là qui est une technique de fighters mais qui consiste à ne pas se battre ça va être un truc de maître de maître ninja que je ne connais pas n'hésitez pas à venir me l'expliquer au moins j'aurais appris quelque chose aujourd'hui regardons en zarath en revanche en zarath et bien ils y sont allés forcément ils se sont rués en zarath puisque ils ont face à eux un royaume qui est beaucoup moins puissant regardez d'ailleurs si si je vous montre en zarath au sud c'est assez drôle puisque hop on retourne sur le la map le 18 46 en zarath au sud ils ont le alors c'est la zone violette ils ont le 13 02 non c'est pas le 13 02 c'est le 23 85 et le 19 57 aucun des deux n'est bien évidemment impérium dont eux qui sont un top 3 impérium ils affrontent un top wish pas impérium du coup là ils ont réussi à les enfermer magnifique bravo à vous vous êtes vraiment des pro gamers vous êtes vraiment des pgm pour le coup bon cette petite alliance au sud elle est sortie tranquille heureusement pour eux ils ont réussi à bloquer leurs adversaires donc d'un des deux côtés ils sont sortis et à l'opposé pareil à l'opposé il y a eu tout de même un petit peu plus de fight 1 mais c'est quand même triste de voir le grand 18 46 1 se faire éclater comme ça et de l'autre côté le 10 93 à ben lui il est il est là il est sorti des deux côtés il n'y a pas de problème après faut dire au sud il est au vin au sud pas au sud à l'est il est aussi avec son allié mais au moins lui est sorti et était prêt à ce fight avec le 18 46 qui lui pour le coup et bien il a préféré se cacher pour le moment c'est peut-être une grosse technique de ninja on le sera prochainement on va voir ce qui va se passer en terre du roi mais là c'est du 46 se fait éclater et surtout sans combattre je pense que la suite de l'avenir tout court de ce royaume comme le 15 56 ça va être un petit peu temps d'axe le gros royaume les royaumes qui ont vraiment en ce moment la cote ça reste le 13 65 qui vient de gagner et je voulais montrer la semaine dernière en 1 versus 3 le 10 93 évidemment et le 12 54 c'est les royaumes qui ont les grosses cotes en ce moment les royaumes où il y a beaucoup beaucoup de migrants en attente le 12 54 par exemple la liste de migrants actuellement elle est de accrochez vous bien il y a plus de 400 joueurs en attente sur le 12 54 et regardez le 12 54 est sorti du statut impérium il va donc pouvoir accueillir un max de migrants 400 personnes en attente c'est tout bonnement énormissime déjà que le 12 54 est tout bonnement énorme mais là ça va devenir insane ça va devenir oufissime et eux ils lâchent pas à la faire et rappelez vous le 18 46 c'est longtemps moqué du 12 54 on les entend plus trop là même si le 12 54 c'est le roi des troches du troche taulc là actuellement ils sont plutôt au max continuons donc avec les kvk je vous ai dit on va parler d'un kvk en saison 2 alors je les ai tous regardé et j'ai remarqué qu'un kvk en saison 2 se démarquait du lot tout simplement car il y avait quatre royaumes impérium on vient de le passer là mais je vous les déplie pour tous vous les montrer il y en a deux avec un avec un impérium deux avec de parmi et un avec quatre impérium le 27 65 des 65 re le 27 60 des ki 60 les w sp du 27 54 et le les c 55 w des du 27 55 et il se retrouve chacun c'est simple l'ordre n'a pas changé regardez la map avec a2 on a une map comme on les aime traditionnel le premier impérium et le plus gros le 27 55 on va aller voir les puissances et en haut à gauche le 3 qui est le deuxième plus gros impérium le 27 65 et en haut à droite le 27 60 et en bas à droite forcément le 27 54 et en haut au centre là c'est ici une petite erreur parce que normalement il aurait dû être en bas à gauche à la place du 7 ce qui veut dire que le 27 68 doit être très proche il devait être impérium il ya peu de temps il est petit peut-être sorti de ce statut allons voir tout de suite les puissances aujourd'hui qu'est ce que c'est un royaume impérium dans les 2700 qui est en kvk saison 2 je vous le rappelle moi je vous le donne souvent comme référence lors de mon kvk saison 2 j'étais déjà sur des très gros serveurs et les alliances à cette époque là on était au tout début du jeu c'était le premier kvk saison 2 de l'histoire de rock et on était autour des trois milliards de puissance regardez là la première alliance 4 milliards et demi pour celle qui tient la forteresse c'est censé être le royaume le plus puissant 4 milliards et demi et pourtant regardez il s'est fait totalement enfermé en zone zarath il est ni sorti au nord ni sorti au sud faut dire ils sont deux royaumes contre lui face à lui immédiatement le orange l'alliance qui est un impérium comme vous l'avez vu à ma grande surprise l'alliance est à 5 milliards 3 alors là ils sont très solides face à eux de l'autre côté c'est pas la même ça ce fight dur c'est sorti un ça brûle ils ont le soutien en brocteur c'est pour ça on est sur une grosse zone de combat les portes ont ouvert il n'y a pas si l'autant que ça en zone brocton en brocton enfin c'est dim broco et pas brocton d'im brocton c'est chez moi en dim broco croc où c'est dur à dire ils ont été avec leurs alliés donc on a une grosse grosse baston sur le s2 1093 c'est peut-être un signe mais les bleus le le tenait la zone jusqu'à très récemment et là ils sont en train de se repousser les 65 erreurs 5 milliards 3 également les 65 erreurs en plus sont avec leurs alliés regardez si on regarde cette zone là ça ne brûle pas c'est normal les verts au sud sont leurs alliés mais là on arrive sur un royaume qui n'est pas impérium puisque le prochain impérium est au sud 3 milliards 8 évidemment on est bien en dessous des autres on est sur le quatrième impérium en tahiti qui a enfermé le vert totalement donc il doit être autour des 4 milliards et demi je ferai un petit pari à 4 milliards et demi ou 5 milliards 6 milliards 100 c'est la plus grosse alliance qu'on a vu jusqu'à présent qu'avec à deux 6 milliards ça commence clairement à piquer troisième royaume le jaune 56 os alors les pauvres 2 milliards 100 ça va être des victimes ils doivent être enfermés sauf s'ils sont avec leurs alliés à droite c'est leurs alliés donc ils les ont laissé sortir à gauche en revanche ils les ont pas laissé sortir ce dernier royaume avant dernier royaume qui à mon avis était un impérium 4 milliards 7 évidemment il est beaucoup plus costaud et au nord avec son allié regardons les violets là en scellant la dernière alliance 3 milliards 4 petite alliance donc au final on a le plus balèze qui est enfermé et le orange qui est en train d'aller de ressortir en la havane pour aller enfermer aussi le bleu ce kvk là est loin d'être joué on va voir ce que ça donne grosse mobilisation les flaques qui brûlaient ne brûlent plus alors un kvk 2 1 je vous l'ai dit qu'elles sont je vous le dis souvent regardez quels sont sur les gros kvk et les gros royaumes les binômes qui sont utilisés vous l'avez vu évidemment vous le savez on a vu passer du alexandre on le voit encore alexandre alexandre on voit aussi du saladin bien évidemment c'est ce qui est le plus utilisé sur un kvk saison 2 mais pas que on a d'autres zones de fight ainsi je dis pas de bêtises ici on doit avoir une zone de friction voilà le drapeau brûle malheureusement pour les roses saladin et alexandre on a aussi du ysg on a une bonne zone de fight ici voilà les sunsy c'est en mode wish on a donc ysg évidemment on a du constantin en soutien on a encore du martel à cette époque où vous pouvez retrouver comme on le voit là du richard bon le sunsy constantin mulan alors celui qui l'utilise il assure parce que c'est clairement une excellente troupe de soutien mais ysg alexandre saladin c'est ce que je vous conseille sur du kvk saison 2 évidemment si vous êtes un free player sunsy vous n'aurez pas le choix c'est celui que vous utiliserez en plus il fait de la zone on a aussi de l'étel fléda du minamoto avec le muséum la relique ça marche aussi vraiment très bien voilà pour ce kvk saison 2 ça faisait longtemps que je vous en avais pas montré un si vous voulez en suivre un actuellement ou si vous cherchez des royaumes sur lesquels migrer et bien attendez de voir ce que ça va donner sur le s2 je vais dire s1 s2 1093 et l'ouverture en terre du roi ça va être très très intéressant à suivre on va finir les amis comme une petite tradition qui se met en place quelques fois par semaine ou dans quelques vidéos je vous fais à présent des petites ouvertures pour voir puisque quand je vous ai montré la dernière fois je vous ai dit est-ce que j'ai de la chance sur la roue de la chance sur les ouvertures ou est-ce que lilith a craqué vous m'avez fait des retours très nombreux sur le fait que la roue de la chance de jane la dernière était un petit peu chelou parce que vous étiez beaucoup avoir des bons rapports des bons rapports entre le nombre de lancers et le nombre de sculptures pareil sur les ouvertures de cop donc on va faire une petite ouverture en un par un voir ce que ça donne j'ai 214 clés on va en ouvrir 14 une par une et on va voir si j'ai un bon ratio peut-être ça voudra dire que lilith est généreux donc la première n'a rien donné la deuxième n'a rien donné troisième on est toujours à 0 3 clés 0 sculpture ça fait plaisir j'ai pas besoin de sortir je crois pourquoi je sors 4 clés 0 sculpture 5 clés 0 il suffit d'une 6 clés 0 7 clés 0 8 clés j'ai des lance taux mais lance taux ça m'intéresse pas 0 9 clés 0 10 clés 0 je vais arriver avec un total de 16 clés et j'en aurais eu aucune ce qui veut dire que c'est pas le bon moment pour faire un tirage voilà il me donne que des commandants éclatés et voilà j'ai fait mes 16 clés c'est ça et je n'ai eu aucun commandant légendaire aucune sculpture alors souvent je vous dis on fait des tests on regardait tout là vous le savez c'est pas le bon moment pour ouvrir à mon avis comme je voulais dit d'après tous les tests que j'ai fait tous les tests que j'ai vu et tous les rapports vous m'avez envoyé j'ai l'impression qu'il ya quand même des jours et des heures où il est plus favorable de lancer à croire que l'algorithme qui calcule ça c'est pas un vrai random pareil au niveau du coffre d'équipement est ce que oui il faut savoir que chaque en plus chaque coffre a l'air d'avoir son propre système mais là ça a l'air d'être éclaté pour les deux je vais encore en faire cinq petites et j'ai rien des pics vous le voyez j'ai que du vert ou du gris j'ai même pas de rares ce qui montre que c'est quand même très très éclaté on va pas gâcher davantage de clés parce que là ça ne semble pas être le bon moment pour ouvrir donc n'ouvrez pas vos coffres les amis pour le moment je leur frais des tests régulièrement et encore une fois si ça marche pour moi dans la vidéo c'est que c'est le moment d'en ouvrir quelques unes en attendant on conserve notre stock voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'en ce début de semaine elle vous aura plu n'oubliez pas les amis comme d'habitude vendredi les paris les pronos pour continuer de nous blinder je pense qu'encore un ou deux bons coups et là on aura de quoi plier le store et après ça sera juste pour le fun et s'amuser monter le plus haut possible on va peut-être perdre la prochaine fois sera peut-être la fois d'après qu'on perdra ou qu'on gagnera je vous le rappelle c'est très aléatoire des jours on perd des jours on gagne mais au final le store sera vide voilà écoutez les amis si cette vidéo vous a plu comme d'habitude je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock c'est parti Sous-titrage ST' 501